Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui nous continuons une fois de plus du côté du Mali où le débat autour du changement de la monnaie malienne est véritablement en train d'animer les débats notamment au sein de l'actualité politique du pays. Aujourd'hui c'est cette intervention du professeur Mamadou Koulibaly que nous allons vous présenter et que nous avons jugé très très pertinente en ce qui concerne la sortie du Mali du franc CFA. Avant de continuer la vidéo, nous allons d'abord vous laisser écouter cette analyse du professeur Mamadou Koulibaly. Le voici. Est-ce que le Mali peut sortir aujourd'hui ? On ne peut pas. C'est une affaire trop sérieuse de créer sa monnaie pour la faire dans la précipitation. Il ne faut pas se précipiter pour faire ça. Ça ne se fait pas un gros cœur. Vous prenez le temps de rapatrier votre or d'abord. Vous prenez le temps de voir vos dévises, vous allez les gérer comment ? Votre monnaie, vous allez l'appeler comment ? Vous allez l'indexer sur quoi ? Et puis, est-ce que tous les partenaires sociaux dans le pays vont comprendre le geste que vous allez poser ? Ce n'est pas pour les autres que vous faites. C'est pour les travailleurs, les ouvriers, les investisseurs du Mali que vous faites. C'est les Français qui pensent que c'est contre eux que ça se fait. Mais bon, ça c'est leur propagande. Personne en Afrique ne s'élève le matin pour dire qu'on est contre la France. Ce qu'on cherche, c'est de redevenir des hommes libres nous-mêmes. C'est tout. Récupérer notre liberté. Si cette liberté récupérée va contre leur désir d'hégémon, leur volonté hégémonique, ça c'est autre chose. Mais dans la précipitation, ce n'est pas bien. Ça se fait à tête reposée. Pourquoi les 45 tonnes d'or sont là-bas ? On les renvoie. Mais si vous renvoyez les 45 tonnes d'or en Afrique, il faut être sûr qu'une nuit, des bandits ne vont pas aller braquer le stock et puis disparaître. Eh bien les amis, vous venez véritablement là en quelque sorte de suivre cette petite analyse du professeur Bomadou Koulibali en ce qui concerne la sortie du Mali du Front CFA. Cela a véritablement animé les débats au sein de l'actualité politique dans le pays il y a de cela quelques mois. Et aujourd'hui, ça revient car les Maliens ne cessent d'appeler leurs dirigeants à se libérer des institutions françaises et d'autres institutions qui sont jugées dans le pays comme étant manipulées telles que la CDAO et bien d'autres. Donc le débat reste toujours pendant et aucune décision finale n'a été adoptée dans le pays. Mais lorsque l'on suit l'analyse du professeur Bomadou Koulibali, celui-ci a nous fait savoir que le fait de sortir d'une monnaie n'est pas quelque chose qui devrait être prise à la précipitation. C'est quelque chose qui doit émaner d'une douceur et d'une analyse profonde afin de ne pas faire tomber ou alors chuter le pays dans le chaos. Donc la sortie du franc CFA est toujours en exergue en ce moment du côté du Mali. Tout le monde en parle. Maintenant, les autorités financières sont en train de voir dans la mesure où le Mali peut sortir du franc CFA sans toutefois nuire à son économie et à la sérénité des Maliens. Dis-nous en commentaire ce que vous en pensez. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye. Merci.